D'accord. Alors, on va passer un petit peu à la forme. Ça, c'est votre ordinateur à vous. On va savoir un petit peu que les blogueurs sont tous très intéressés au matériel. Alors, chez moi, à mon TV, là, j'ai un Mac. Et donc, là, c'est ce que j'utilise le plus. Alors, ne me demandez pas, mais c'est pas la même technique. Alors, c'est un Mac, mais... Une très bonne réponse. Oh, mais non, écoutez, c'est honnête. Non, mais il n'y a pas elle. Donc, voilà. C'est un grand, c'est d'une pièce. C'est une tour et un écran ou c'est tout dans l'écran ? C'est une tour et un écran. Une tour et un écran. Une tour et un écran. J'ai ça. Désolée de ne pas pouvoir... Mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il y a pas de mal. Il y a pas de mal. Il y a pas de mal. Et alors, j'ai deux portables. Oui. Un qui reste toujours chez moi. Parce que ma fille, vous voyez, qui n'a jamais que 7 ans, mais elle va très souvent jouer sur une... Soit avec forcément des CD-ROM, soit même sur des sites que je ne citerai pas. Et donc, j'essaye de lui laisser... Parce que vraiment, il va sur le Mac et alors, c'est infernal. On peut voir quel navigateur vous utilisez ? Voilà. Est-ce que vous utilisez par exemple Explorer, Firefox ou... Alors, donc, j'utilise... Voilà. Donc, je suis connectée. Mais donc, j'utilise donc ? J'utilise Explorer. Explorer. Et c'est vrai que j'ai un copain. J'ai un copain qui m'a dit il n'y a pas très longtemps que je devais absolument essayer de tester le Firefox, donc je sais qu'il est facilement téléchargeable, donc il faudrait que je le fasse, mais je n'en ai pas encore fait. Et je crois que c'est vraiment l'habitude, hein. C'est l'habitude. J'ai toujours utilisé Explorer, mais il faudrait que je m'y mette une fois l'autre parce qu'on m'a déjà dit que ça allait beaucoup plus vite et que ça me permettrait d'un petit peu démultiplier parce que ça coûte, je dois bien reconnaître régulièrement, d'ailleurs, ça m'est... Et est-ce que quand vous surfez sur Internet, vous avez des favoris ou quels sont les... Ah oui, j'ai une liste de favoris dans des classements. Donc, je ne sais pas toujours optimaux, pardon, parce que vous voulez... Il y a de tout, hein, parce que ça, c'est un truc... Un chat en ligne, annonce des vidéos, agence royale, non, ça va être un petit peu... En fait, on va essayer... Vous êtes curieux, alors on va aller dans le truc politique, il y a un peu de tout, le ça, le gouvernement... Oui, il y a même un peu peur de l'État rancure, donc vous voyez, c'est vraiment... Qu'est-ce que vous êtes... Il y a aussi des... Vous voyez, il y a aussi du boulot médical. Vous avez référencé, par exemple, des sites ou des blogs qu'on ferait la politique ? Non, parce qu'en fait... Alors là, à ce moment-là, j'y pars de mon blog à moi. D'accord. Mais c'est votre blog à vous, il n'y a pas beaucoup. Non, il n'y a pas de politique, sauf... Sauf... Qui fait des mots sur lesquels je travaille très régulièrement. Ça, c'est devenu une copine blogueuse. Ça, c'est un peu une copine blogueuse. Je veux dire que je suis assez impressionnée, parce que manifestement, en France, même par rapport au bloc politique belge et forcément francophone belge, c'est vrai qu'il marche pas mal, mais ça n'a rien à voir, quand même, avec ce qu'on peut trouver sur son blog à elle. Et là, elle a vraiment un turnover extraordinaire. Qu'est-ce qui vous semble particulièrement différent par rapport à la chez nous ? Quelle est la grosse différence des choses que vous voyez sur son blog que vous voyez pas chez vous ? Le rythme, enfin, le nombre de commentaires qui peuvent être postés, je pense qu'ils chargent aussi beaucoup plus leur blog. Ça va un petit peu dans tous les sens. Mais c'est le fait de... À partir du moment où vous alimentez beaucoup, les gens passent beaucoup. Comme ils passent beaucoup, ils ont plus souvent la... Non, avec sur l'alimentation, oui. Par exemple, sur certains blogs, on voit vraiment que finalement, on met chez l'audiropos, c'est vraiment fort, c'est qu'il mettait son post, et puis les gens, les discussions se faisaient par 3, 4, 5 personnes. Il y avait des militants, il y avait des gens qui étaient totalement opposés, donc c'était... Finalement, c'était très intéressant de voir qu'il y avait un débat qui se créait sur une question lancée par un politique, et de voir que ça partait comme ça, tout seul, quoi. Oui, mais moi, ça ne m'est pas arrivé encore très, très souvent d'avoir des débats interactifs, sauf... Sauf, justement, on n'en a pas parlé, donc il y a deux ou trois semaines... Il y a eu... Attendez, je vais vous trouver ça. Voilà, donc vous avez été plus ou moins attaqué par M. De Stec sur son blog. Voilà. Et vous avez répondu sur le vôtre. Alors, j'ai répondu sur le mien parce que je me suis dit qu'autrement, il n'allait pas modérer mon commentaire sur le sien, et donc ça... Je ne connaissais pas, donc il aurait été... Mais c'est mieux de mettre en tant que politique, c'est mieux de répondre sur votre blog, parce que Catherine Fond, n'importe qui peut signer Catherine Fond. Regardez, donc il est là, et donc d'ailleurs, maintenant, c'est facile parce que quand je veux... Parce que depuis l'Ordre, c'était le 4 octobre, et alors c'est facile parce que moi, à chaque fois que je veux, depuis l'Ordre, comme je vais régulièrement surveiller ce qu'il fait, eh bien, vous voyez, je n'ai plus qu'à cliquer sur... Je vais rechercher le 4 octobre, et donc je vais cliquer, et donc je me retrouve chez lui. Justement, par exemple, est-ce que vous courriez dans votre blog Roll, donc la liste de... Dans le blog Roll, je n'ai pas d'autres politiques, donc les politiques, enfin si, sauf qu'il criait le masque, mais donc les politiques, vous avez... C'est quoi ? C'est de Stex, depuis que ça fait, parce que là, en fait, c'est quelqu'un qui m'a prévenu en disant, « Ouais, j'ai envie de voir sur le blog d'Alain de Stex, il a laissé un truc, ce sport d'alut, ce qu'on veut. » Et par ailleurs, je vais sur celui des roupeaux, parce que... Et c'est le mien ? Mais vous, vous avez vu, hein ? Vous, vous êtes dans la liste. Je suis dans la liste, non. Vous êtes dans la liste, le politique show. Tous les matins, il y a une revue de 13 des blogs sur mon blog. Oui, mais alors, à ce moment-là, généralement, vous me mettez chez moi, quand vous reprenez en tout cas le commentaire... Oui, c'est ça, mais ça, je vous le ferai aussi, voilà, donc voilà, je vais y arriver. Mais, voilà, je savais que vous avez référencié, parce que j'ai vu que vous aviez mis le bien-avoue. Est-ce que, une petite question, vous faites quelque chose le mardi soir ? Je suppose que oui, mais si jamais vous êtes... Alors, non, mais mardi soir, mais je sais ce que c'est, d'ailleurs, il est là, il est sur le mien aussi. C'est quoi ? Mais, ben oui, ben les gens se rencontrent, c'est à Hucle, si je ne m'abuse. Non, c'est à XL. C'est à XL, à XL. Donc, mardi, à la République des blogs, donc c'est une rencontre de blogueurs, de politiques, de politiques blogueurs, et de gens intéressés par tout ce qui est de politique et de blog. Voilà, exactement. Donc, moi, je ne serai pas là. Mais, ce que j'ai vu que vous avez... Mais, j'ai vu que vous, vous étiez inscrit. Oui, lui aussi. Donc, le voilà. Il y a quelques politiques qui sont inscrits. Ah, il y a quelques politiques qui sont inscrits. Il y a quelques politiques qui sont inscrits. Il y a quelques politiques qui sont inscrits. Karim Mayerov, je... On va regarder qui s'inscrits. Il n'y a pas beaucoup de politiques, quand même. Il y a M. Teig. Vous êtes le troisième. J'aurais cru que vous auriez été au moins le premier. Non. Il y a M. Teig du Rassemblement Wallonie-France, qui est un blogueur très, très assidu. Ah oui, donc, ça, je n'ai jamais été sur son site. Donc, je voudrais que j'y aille. Il y a Jean-Pierre Van Gogh aussi, qui est un assidu, qui publie beaucoup, beaucoup de choses. Qui est micro-local, donc, si... Oui, il parle beaucoup de... Mais, tu veux savoir s'ils ont laissé leur nom parce qu'ils y feront, ou s'ils ont laissé leur nom pour que les blogueurs aillent les visiter. Vous êtes aussi retards que... Mais, M. Duqueridis, c'est encore peut-être. M. Duqueridis, c'est aussi. M. Duqueridis aussi, vu qu'il y a X et Lois, donc... C'est facile. Il traverse la rue, il va l'amour fou. Non, parce que je vous posais la question, parce que justement, j'avais vu la petite publicité sur votre blog, pour l'arrivée du blog. Oui, j'ai mis... Bon, on l'avait mis d'abord pour... On l'avait mis pour la Française. Je vais y arriver, je n'arrive plus à défiler. Je ne vois pas l'orange bleu chez vous, le compteur. Non, effectivement. C'est délibéré ? Non, d'ailleurs, vous avez vu, j'ai d'ailleurs fait un petit commentaire sur le fait que nous avions point encore de gouvernement. Ah oui. C'est bon ? Justement, c'est aujourd'hui. Je n'ai pas très optimiste. Enfin, moi, ça ne me sent pas très optimiste. Si, si, je suis optimiste. Oui, c'est vrai. De toute façon, vous savez, il y a déjà eu quelques... Oui, vous traduisez. Vous traduisez. Donc, j'invite d'ailleurs tous ceux qui veulent aller voir le commentaire en vrai, plutôt que la traduction, de se rendre sur le blog. Mais, non, il y a déjà eu d'ailleurs quelques antécédents qui étaient encore un petit peu plus compliqués. Oui, il reste 8 jours, une semaine. Le record, c'est 148 jours, on est à 140. Oui, mais bon, de temps en temps, le Guinness Book, c'est aussi fait pour dépasser les records. Alors que ça fait extraire, en fait. Vous ne saviez pas, c'est un scoop, ça. C'est juste pour le 149. Je sens que si je vais dire ça à ma présidente Joëlle Milquet, elle ne va pas du tout apprécier. Et d'ailleurs, elle aura bien raison. J'espère qu'il ne fallait pas faire une interview trop sérieuse, parce que là... Non, justement. Vous avez combien de temps, là ? Là, on a... Ah, je n'ai pas le time code qui est enclenché. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps on a. Vous n'avez pas un petit code qui vous a écrit combien de temps ? Franchement, vous êtes un petit peu dépassé aussi. Mais ça sent la veine et tout, c'est bien. Vous pouvez commencer à se taquiner, là. Vous pouvez aussi l'enver un peu, un peu, un peu, un peu... Je ne sais pas, c'est bien.